Et bonjour à tous, c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va parler d'un petit fond d'écran qui s'appelle OSX Planet C'est un truc terrible, je vais vous montrer ça de suite OSX Planet c'est quoi ? C'est tout simplement le fait d'avoir une map monde en fond d'écran Donc vous allez avoir les zones d'ombre et de lumière Ombre et lumière c'est tout simplement les zones qui sont en pleine nuit et les zones qui sont au soleil donc en pleine journée Vous allez avoir tous les nuages et les différents cyclones et tempêtes qu'il y a sur le globe Vous allez également avoir dans les zones de nuit les petites lumières des villes en temps réel qui sont éclairées Donc s'il y a une grosse pente de courant en New York vous le verrez Vous allez également avoir toutes les zones où il y a des volcans en éruption, les zones sismiques Et ça vous réglez dans les préférences à savoir si vous voulez l'affichage des séismes au delà d'une certaine magnitude ou pas Mais le mieux c'est encore que je vous montre comment ça fonctionne OSX Planet ça ressemble donc à ça Vous voyez ici qu'il fait nuit Là c'est notre zone à nous, il fait jour et ici il refait nuit Vous avez donc les zones lumineuses avec les grandes villes des States Vous avez le Kilowea qui est un volcan qui est en cours d'éruption en ce moment Vous avez le Reventador qui est un volcan en éruption aussi Vous avez ici le Suwanosejima, le Sakurajima etc Là c'est tout simplement des cyclones ou des trucs dans le style Les trucs bleus, le Katsana, le Parka, le 18W, le 20W, d'autres volcans en dessous Pour régler toute cette petite application, vous avez sur la gauche de mon curseur ici un petit logo d'une map monde Vous venez donc tout simplement cliquer sur le petit logo de la map monde Et vous pouvez aller checker les updates et aussi configurer surtout OSX Planet Ça vous ouvre donc une fenêtre puisque c'est une application Et dans cette fenêtre vous allez pouvoir modifier plusieurs petits trucs en général Faire un update toutes les minutes La vue de la planète, vous pouvez la modifier Vous avez la Terre, vous pouvez voir d'autres planètes Vous allez choisir le mode de projection Si vous voulez un mode rectangulaire comme sur une carte Ou si vous voulez plein d'autres petits trucs Les plus connus c'est le mode rectangulaire Et le mode qui vous permet d'avoir la Terre ronde Comme si vous la regardiez réellement de l'espace Ensuite ici dans Cities vous pouvez ajouter des villes Et les Cities qui seront cochées seront affichées sur la carte Vous allez ensuite pouvoir aller dans Visuals Et dans Visuals vous allez pouvoir modifier le fait de mettre ou non les nuages L'opacité des nuages, la diminuer, l'augmenter etc Vous allez pouvoir afficher les tempêtes ou non Faire un update des tempêtes toutes les 3 heures ou pas La Geological, Enable Traded Landscape Texture C'est pour tout simplement avoir une texture 3D Ça fait un peu plus joli Afficher les volcans, afficher les tremblements de terre etc Et Miskeleneus je ne sais plus ce qu'il y a dedans Voilà des petits trucs qui ne servent pas à grand chose Vous allez pouvoir aller ensuite dans Other Et dans Other choisir si vous voulez que l'application ne s'affiche que dans la barre des menus Ou qu'elle s'affiche en plus dans le dock Si le temps que OSX Planet qui se charge au démarrage Si vous voulez qu'il y ait un petit délai Afin que le rendu soit bien parfait quand OSX Planet se lançera Et demander pendant ce petit délai D'avoir le fond d'écran qu'il y avait avant Ou d'avoir tout simplement l'OSX Planet Desktop etc Moi j'ai choisi le fond d'écran que j'avais avant Puisque je l'ai mis aussi en ouverture de session Comme ça ça donne une certaine cohérence Et si vous voulez le mettre en Screen Saver Voilà donc pour OSX Planet Vous voyez que c'est très largement personnalisable Et que vous pouvez en faire à peu près tout ce que vous voulez Le seul point qui peut éventuellement vous déplaire C'est l'esthétique D'un point de vue design je ne sais pas si vous vous rendez trop compte Mais ce n'est pas très beau OSX Planet a un avantage par rapport à son concurrent direct C'est qu'il est gratuit Le concurrent direct c'est un fichier des préférences système Qui est ici et qui s'appelle Earthdesk Earthdesk Comme ça vous aurez toute la solution Vous pouvez launch automatiquement ou pas On va faire Start Earthdesk Donc voilà il prépare son cache Et je ne sais pas s'il va s'afficher alors qu'il y a déjà OSX Planet de lancer On va quitter OSX Planet Et voilà vous avez donc Earthdesk Qui lui à mon sens est bien plus joli Donc là c'est une version démo Donc vous voyez il y a des lignes dans tous les sens C'est absolument dégueulasse Mais sur Earthdesk qui lui est très beau Il faut vraiment le rendu est somptueux C'est bluffant Vous n'avez pas les petites tempêtes Vous n'avez pas les petits volcans Et vous n'avez pas plein de petits trucs Qui me font préférer plutôt OSX Planet Vous avez donc un aperçu des deux petits logiciels Qui se font la guéguerre sur les mappements d'en fond d'écran C'est Earthdesk payant 25$ si je me souviens bien Et OSX Planet qui lui est gratuit Et franchement c'est mon coup de coeur C'était Locan pour locan.fr Passez une bonne journée Ciao ciao PUSH THE TEMPO 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 – Sous-titrage FR 2021